... Merci de votre opportunité de m'exprimer, surtout en direction de cette partie du monde dont je suis réunaire. Je suis patron Eluna Ehinga, je suis donc Camerounais d'origine. Je suis le chef de l'European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability, Service Point. En français, c'est le partenariat européen pour l'innovation en agriculture. Le Service Point, c'est un service externalisé de la Commission européenne qui gère le programme pour l'innovation dans l'agriculture dans toute l'Union européenne. Je suis le chef de ce service-là. J'ai commencé mes études au Cameroun. J'ai fait deux années à l'université de Yandou. Et puis, les aléas de la vie m'ont amené à continuer mes études en Belgique. Et donc, je suis arrivé en Belgique en faculté des sciences agronomiques de Jandou. On appelait ça avant comme ça, mais ça s'appelle aujourd'hui Jandou Agro Biotech. C'est maintenant une faculté de l'université de Liège, dont j'ai fait toutes mes années à l'analyse et dont je suis diplômé de cette université-là, à Jandou. Et donc, après ça, j'ai travaillé un peu comme professeur de mathématiques pendant longtemps. Et puis, j'ai fait aussi une formation encore complémentaire en sciences de gestion. Bon, et puis, par la suite, j'ai changé encore de cap. Et puis, je suis parti dans la partie nord du pays, qui est plutôt néerlandophone. Et donc là, j'étais à une école de commerce où j'ai fait un diplôme de formation de six mois de commerce international. Et puis, après, j'ai travaillé comme un sport manager assistant. Et puis aussi, après, bon, j'ai fini par être engagé sur un concours par l'agente flamande chargée du développement rural et de l'aménagement rural, en réalité, où j'ai été engagé comme chargé d'affaires européennes et des relations internationales. Et donc, un peu à partir de là, dont j'ai été responsable des réseaux européens, enfin, de tout ce qui était réseau européen, coopération internationale, des projets européens et tout, mais aussi spécialiste des questions de développement rural et des politiques de cohésion, en fait. Parce que pour le développement rural aussi, ça aussi, il y a des petites choses à faire qui sont très intéressantes. Et donc, au-delà de ça, c'est un peu à ce moment-là, j'ai été aussi secrétaire général de l'association européenne des institutions d'aménagement rural. Donc, en fait, les agences foncières européennes, donc, qui gèrent un peu les questions de foncière agricole. Donc, j'ai été secrétaire général de l'association. À ce moment-là, j'ai été aussi membre du groupe consultatif sur le développement rural de la Commission européenne. Et puis, bon, on s'est inscrit dans cette nouvelle initiative, donc, où j'ai été désigné, enfin, j'ai été désigné à la création de ce partenariat-là, comme chef d'équipe adjoint, dont le team leader adjoint, parce qu'en fait, c'était moi un peu qui avait travaillé sur cela. Et puis, finalement, un an plus tard, voilà, donc j'ai été désigné comme chef d'équipe dans le team leader, le chef de service, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis là. Et, généralement, je dirais aux gens, il faut croire en ses compétences, en ses qualités, parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va finir par reconnaître vos compétences et, voilà, qui va venir à votre chambre. Et je pense que l'agence flamande, donc l'agence foncière flamande, m'a donné ma chance. Et, comme je dis, c'était que je suis un concours. Donc, j'ai réussi un parcours. Et puis, voilà, c'était un Irlandais. Donc, je parle aussi Irlandais, anglais, français. Je suis assez, je parle les trois langues, non ? Je suis caméroné, francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada